Abdi Samad Belouidj, bonjour. Bonjour. Beaucoup de visiteurs aujourd'hui pour l'ouverture de cette mosquée lors de ce week-end. Alors vous êtes le secrétaire général de l'association Culture, Solidarité et Amitié de l'Allier. Alors vous avez décidé de participer à ce mouvement d'ouverture, pourquoi ? Exactement. Tout d'abord, je vais vous remercier d'être venu déjà pour cette porte ouverte. Et deuxièmement, ça s'inscrit dans un cadre qui a été organisé au niveau national. Donc on a décidé d'ouvrir les portes de la mosquée déjà dans un premier temps pour permettre aux gens de voir ce que c'est une mosquée comme lieu de culte. Et deuxièmement, échanger, essayer de casser cette barrière de méfiance ou des préjugés que certains ont par rapport aux musulmans de France. Vous avez discuté avec de nombreuses personnes durant ces deux jours. Quelles sont les questions qui reviennent régulièrement ? Les questions qui reviennent, c'est souvent la position de l'islam par rapport à la guerre et au terrorisme, le voie de la femme musulmane. Et puis on a eu des discussions par rapport à la place de Jésus dans la religion musulmane. Expliquez-nous finalement cette place de Jésus dans la religion musulmane. Jésus, il faut savoir que Jésus, c'est un prophète comme le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est honorée. On ne peut pas être musulman, croyant, sans croire à Jésus en fait. Parmi les piliers de la foi dans l'islam, c'est croire à Allah, à Dieu et à ses messagers. Et parmi ses messagers, il y a Jésus. Donc si on ne croit pas à Jésus, on n'est pas musulman. Alors finalement, entre toutes ces religions, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion juive, il y a finalement quelque chose de commun. On croit finalement tous au même Dieu. Exactement. Je crois que l'islam n'est que la continuité des autres religions. Et juste avant l'islam, il y avait le christianisme, juste avant il y avait le judaïsme. Et puis tous les prophètes, ils sont venus pour unifier les gens et leur faire comprendre qu'il n'y a de Dieu, qu'un seul Dieu qui est Allah, notre créateur. Alors depuis l'année dernière, différents attentats ont touché la France, notamment Paris. Ces attentats finalement touchent évidemment les Français et touchent les musulmans aussi, en particulier. Exactement. D'ailleurs, c'est dans ce cadre aussi que ça s'inscrit, cette porte ouverte. Et pour manifester aussi notre soutien aux victimes de ces événements, mais aussi pour dire aux gens qu'on est touchés comme eux, en tant qu'êtres humains tout d'abord, et en tant que musulmans, parce que ces gens-là ont agi au nom de l'islam. Donc on est obligé de se mettre au premier rang et d'expliquer aux gens que ça n'a rien à voir et que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec les musulmans de France. Alors nous sommes ici donc dans cette mosquée. Décrivez-nous un petit peu les lieux. Comment se dispose cette mosquée ? La mosquée, elle est statuée sur une surface de 300 mètres carrés, divisé en deux étages. Premier étage, deuxième étage. Le premier étage, c'est là où on se situe. Et à la partie principale, la grande salle, c'est la salle prière homme. Et juste derrière, la salle où on se trouve, c'est la salle des prières des femmes. Et en haut, on a le bureau administratif de l'association. Alors, vous vous réunissez plusieurs fois par jour ici, plusieurs fois par semaine ? Cinq fois par jour pour ceux qui ont le temps. Et puis le vendredi, c'est une prière obligatoire pour nous. Et on essaye tous d'être là le vendredi entre midi et 14h. Alors la prière, ça ne dure pas très très longtemps en fait. Non, non, c'est un rituel d'entre 4 et 5 minutes. Et puis on peut faire ce qu'on a à faire derrière. Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar. Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar, Allâhu akbar. On vient de l'entendre, alors qu'est-ce qui est dit ? Quels sont ces textes ? Alors ça commence par un appel à la prière, ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce qui s'appelle l'Adan. Après un deuxième appel pour avertir les gens que la prière va commencer, ce qu'on appelle l'Iqama, et puis on commence par une lecture de Coran, des livres sacrés, suivi d'une invocation pour les musulmans, pour l'humanité. Alors quand vous lancez cet appel à la prière, en fait vous vous mettez dans un endroit particulier ? On se met d'abord direction la Mecque, et puis l'endroit ça s'appelle le Mehrab exactement. En fait à la base c'était fait parce que le Mehrab avant ça résonnait, et puis ça donnait un son plus fort on va dire par rapport aux fidèles. Mais maintenant on n'a plus besoin, maintenant qu'on a le léopard l'or, donc on peut le faire n'importe où. Abdessamad, quel est votre parcours ? Comment vous êtes arrivé ici à Moulins ? Alors moi je suis à la base, je suis venu du Maroc pour finir mes études. J'ai fait 4 ans à Moulinson, j'ai obtenu Master 2, et puis j'ai travaillé en tant que dessinateur industriel. Et puis je suis arrivé à Moulins pour faire mon stage de fin d'études, et c'est là que j'ai rencontré ma femme, et depuis je suis devenu Moulinois. Et vous avez décidé donc de maintenir cette tradition envers la religion ? Exactement, pour moi c'était un lien à ne pas couper, et c'est ce qui me permettait aussi de m'attacher à mes racines, à mes points de repère. Un enseignement que vous allez donc transmettre à vos enfants ? Je l'espère, je l'espère. Merci. C'est moi qui vous remercie. Martine Bernot, vous avez été à la messe ce matin. Oui. Vous avez décidé ensuite de venir ici visiter la mosquée de Moulins. Oui, c'est mon mari d'abord en premier qui a demandé à ce qu'on aille voir le lieu de culte des musulmans, parce qu'on ne connaît pas du tout la religion. Je sais que nous on n'a qu'un seul dieu en commun, je ne sais pas du tout comment il pratique et comment on les nomme. Donc on est assez ouvert à d'autres religions. C'est la première fois que vous rentrez dans une mosquée ? Oui, c'est la première fois. J'étais dans un temple protestant, mais dans une mosquée, non, jamais. Parce que je ne pense pas que c'était ouvert à nous en tant que catholique. Peut-être que oui, je ne sais pas. C'est pour ça que ce sont des questions qu'on se pose. Vous avez été étonnée de l'intérieur, de la réception qui vous avait été offerte ? Je sais qu'on devait poser nos chaussures à l'entrée. Ça, je le savais parce que je l'ai vue dans des reportages à la télévision. Mais on est arrivés, tout le monde est à le sourire, on est très bien reçus. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique un peu plus en quoi consiste cette religion. Qu'est-ce qui vous interroge dans cette religion ? Je voudrais savoir, nous, en tant que catholique, on croit à Dieu, on croit à la Vierge Marie. Et dans la religion musulmane, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'on a un Dieu unique, c'est le même, c'est tout. Autrement, non, je viens découvrir tout ça ici. Mais on avait discuté avec des gens autres des Arabes, comme on les nomme. Je sais qu'il y a des préjugés, mais tant qu'on ne connaît pas la personne, on ne peut pas juger. On n'a pas le droit de juger les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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